Salut, salut à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer avec les types d'ordres qu'il y a dans le marché. Une fois qu'on a déjà analysé la courbe, on s'est déjà défini les tendances, les patterns qu'on peut avoir dans un marché. Maintenant, on va voir comment on peut placer les ordres, quels sont les types d'ordres qu'on peut avoir. Sur votre téléphone, l'interface peut être différente, mais vous allez voir presque les mêmes choses. Vous allez voir acheter et vendre. Acheter, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'endroit qui permet de pousser le marché vers le haut et voilà pourquoi c'est en vert. Par contre, vendre sont les personnes qui vont liquider leur crypto-monnaie, qui vont essayer de se débarrasser de leur crypto-monnaie. Du coup, ça va, c'est en rouge. Et il y en a majoritairement 3, 4, 5 types d'ordres qu'on peut placer dans le marché. Il y a maintenant deux types de profils dans le marché. Il y a ce qu'on appelle les makers et il y a ce qu'on appelle les takers. Les makers, ce sont des personnes qui vont placer des ordres dans ce qu'on va appeler le order book. Le order book, c'est ce qu'on va appeler le livre des données. Donc, ce livre des données, ça va en réalité avoir les informations sur le marché qu'on essaie de voir ici. On voit la profondeur. Si on va dans la profondeur, on voit qu'il y a beaucoup de volume, beaucoup d'argent dans les gens qui sont en train de vouloir acheter. Et c'est plutôt intéressant pour la crypto-monnaie. Ça veut dire que si le prix va plus bas, il y a déjà beaucoup de personnes qui sont prêtes à acheter. Donc, c'est ce qu'on va appeler la profondeur du marché. Et vous pouvez redéfinir la profondeur du marché en fonction de certaines périodes, en fonction des quantités que vous voulez voir. Si on est autour de, par exemple, si la crypto-monnaie va à 13.8, il y a près de 300 000 déjà ordres qui sont en train d'attendre. Par contre, si ça remonte à 14.3, il y a simplement 64 000 ordres qui sont déjà en attente. Vous voyez que cette crypto-monnaie a beaucoup plus de chances de prendre de la valeur par rapport à perdre de la valeur sur cette petite analyse ici en fonction de la profondeur. Mais bon. Donc, dans le type d'ordre, ceux qui vont mettre, ceux qui vont placer les ordres dans le order book, dans le livre des transactions, sont ceux qu'on va appeler des make-up. Parce que c'est eux qui font le marché. Parce que ce qu'on voit là actuellement, et qu'on va dans le order book, on va voir tout ceci, c'est déjà l'argent qui est en attente. Ce sont des personnes qui ont déjà placé l'argent en attente, la crypto-monnaie ou bien le dollar en attente pour que leur ordre soit satisfait à un moment donné. D'accord. Donc, c'est eux qui font le marché. C'est pour ça qu'on les appelle des makers. Et ces makers ont des frais de transaction qui sont différents des takers. Les takers, c'est ceux qui vont venir dans le marché et placer un ordre dans l'optique de les satisfaire immédiatement. Ils vont donc placer les ordres dits marchés. Donc, les ordres marchés, ce sont les ordres où tu te dis, OK, moi je prends directement au prix actuel du marché. Je ne cherche pas à dire que non, je vais vendre à tel prix, donc je place un ordre pour que ça attente. Non, je veux que ce soit satisfait immédiatement. Et là, tu deviens un takers. Et un takers, ces frais de transaction sont un peu plus élevés par rapport aux makers. Donc, pour quelqu'un qui veut minimiser ces frais de transaction, il a plus intérêt à placer les ordres dans le marché et que ça attende un peu avant d'être satisfait par rapport à celui qui vient prendre immédiatement dans le marché. C'est comme ça qu'on peut d'une certaine façon optimiser ses frais parce qu'on ne se rend pas compte de la quantité d'argent que ça peut être. Mais si vous êtes un grand trader et que vous traînez beaucoup, sur un an, vous pouvez vous rendre que c'est quand même une somme considérable et que vous aurez pu économiser juste en faisant ces petites manipulations-là. Il y en a donc, ceux qui sont les plus utilisés, ce sont les ordres limites et les ordres marchés. On va venir sur d'autres ordres un peu plus tard. Les stop limites, ainsi de suite. Donc, il y a plus les OCO, donc One Council Anoda. Voilà, donc, un ordre limite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, je veux acheter à un prix ou bien je veux vendre à un prix que je fixe. Donc, j'ai défini le prix auquel je veux placer mon ordre, auquel je veux acheter ou bien vendre la crypto-monnaie. C'est ce qu'on va donc appeler un prix, en fait, un ordre limite. OK? Là, par exemple, on est sur Aptos. Le prix des Aptos est à 14 dollars pièce. Si je veux acheter à 13 dollars, je vais renseigner ici en haut le prix auquel je veux acheter. Je veux acheter à 13 dollars. Et en bas, je vais définir la quantité d'Aptos que je veux acheter, par exemple, 5 Aptos. OK? Et si je définis ça, je peux donc maintenant cliquer ici sur Placer, Ordre d'achat. OK? Là, on voit qu'actuellement, j'ai placé un ordre d'achat. OK? Et cet ordre d'achat-là, c'est là, présentement, en train d'attendre jusqu'à ce que mes Aptos, jusqu'à ce qu'on atteigne ce prix pour que l'ordre soit satisfait. OK? Donc, tant que cet ordre n'est pas satisfait, je ne pourrais pas, ma commande ne pourra pas être exécutée. Et ça va donc aller dans les ordres qui sont en attente d'ouverture, comme ça, dans les ordres qui sont quelque part là en attendant. Dès que Aptos va aller à 13 dollars, cet ordre va être satisfait. On va donc me vendre les Aptos à 13 dollars. C'est une façon qui est très intéressante pour définir le prix auquel vous voulez acheter la crypto-monnaie. Par exemple, vous voulez acheter le Bitcoin, quand le Bitcoin va passer à 50 000 dollars, Si vous avez l'argent actuellement, ça veut dire que vous avez quelque part, fois, que le Bitcoin ira à 50 000 dollars. Et donc, vous placez l'ordre et vous attendez. Quand le Bitcoin va arriver à 50 000 dollars, ça va être satisfait et vous aurez donc le Bitcoin dans votre... Donc, avant que le Bitcoin arrive, ou bien avant que Aptos n'atteigne 13 dollars, je peux à tout moment donné annuler cet ordre, par exemple. Donc là, si je clique sur annuler, j'ai annulé cet ordre. Donc, mon ordre n'est plus dans le marché. Et donc, quand Aptos va arriver à 13 dollars, mon ordre ne pourra pas être exécuté parce que je l'ai annulé avant. Et donc, pareil pour l'achat comme la vente. Là, par exemple, je n'ai pas d'Aptos, mais si j'avais d'Aptos dans mon portefeuille, par exemple, j'aurais peut-être dit, ok, je vais vendre mes Aptos à 15 dollars. Et quand vous placez à 15 dollars, ça veut dire que quand Aptos va monter et arriver à 15 dollars, c'est là où votre ordre sera satisfait. C'est là où votre ordre sera exécuté. Avant que Aptos n'ait à 15 dollars, votre ordre est en attente dans le livre. C'est en train d'attendre un moment propice pour être exécuté. Ok ? Et donc, qu'arriverait-il si, par exemple, j'ai dit, je veux acheter Aptos, par exemple, là, à 15 dollars, alors que le prix est présentement à 13.94. Donc, si je place ici un prix qui est supérieur au prix du marché, mais ça veut dire que je veux acheter un prix qui est supérieur au prix actuel du marché. Mais la meilleure chose à faire, c'est de vendre immédiatement et qu'on te permet d'acheter moins cher. Pourquoi tu veux acheter cher alors qu'il y a déjà une offre qui est moins chère ? Donc, si je place ici un prix qui est supérieur au prix du marché, mon ordre va être immédiatement exécuté et ça revient donc à la même chose qu'un ordre Market. D'accord ? Donc, un ordre Market, par contre, je ne définis pas le prix auquel je veux acheter. Comme j'ai défini Market, alors on va acheter immédiatement au prix du marché. Ça veut dire, je vais au marché, peu importe le prix, j'achète simplement peut-être deux Aptos. Donc, j'ai dit, ok, donne-moi ici, si j'ai dit en Aptos, j'ai dit, donne-moi deux Aptos. D'accord ? Si j'ai dit deux Aptos, peu importe le prix du Aptos, il va simplement exécuter la commande si j'ai effectivement la quantité de USDT nécessaire dans mon portefeu pour exécuter ces commandes. C'est donc ce qu'on va appeler les ordres Market. Je peux faire la même chose à la vente comme à l'achat. Donc, je peux venir ici, je dis, je veux vendre mes Aptos, peu importe le prix, je dis, ok, je vais vendre deux Aptos. Et là, il va simplement vendre mes Aptos au prix du marché. Donc, ça, ce sont les deux ordres les plus utilisés dans le marché pour vendre comme pour acheter la crypto-monnaie. Et bien évidemment, même si je veux vendre mes Aptos au prix du marché, la meilleure stratégie pour moi, c'est de dire, ok, comme c'est à 13 points quelque chose, je mets à 14, je mets à 14, ça c'est pour vendre, je mets à 14 et je place un ordre. Sachant que, comme j'ai placé un ordre qui est à 14 et que 14, c'est très probable que dans les secondes d'après, ça sera satisfait. Alors, j'ai placé un ordre qui est limite, mais en réalité, ça va s'exécuter une seconde après ou bien deux secondes après et mes frais de transaction seront moins que si je prenais un ordre marché. Vous voyez que juste un jour, sur ces deux petits léviers-là, vous avez réduit comme ça vos frais de transaction, alors que techniquement, vous avez presque fait la même chose qu'un ordre marché parce qu'il y a très peu de différence entre le prix auquel vous placez et le prix réel du marché. Mais, en jouant sur ces petits éléments-là, ça vous permet de réduire votre frais de transaction. Donc, deux ordres qu'on va voir maintenant, ce sont les ordres Stop Limit et les ordres OCO. Donc, les ordres Stop Limit, ce sont les ordres qui sont très utiles dans le marché parce que ça peut vous permettre d'éviter un certain nombre de mécanismes comme les pump-and-dump, une crypto-monnaie qui chute drastiquement. Or, si votre ordre est déjà dans le marché en train d'attendre, ça va être exécuté et le marché va continuer à baisser. Une crypto-monnaie, ça monte rapidement et tu vends et ça continue encore de remonter très haut. Et là, tu rates une opportunité, tu vends ta crypto-monnaie beaucoup trop tôt, par exemple. Donc, les ordres Stop Limit sont intéressants dans ce sens-là. Et, investissement, les autres, les ordres Stop Limit ont également des inconvénients. Donc, si la crypto-monnaie chute et que ça remonte immédiatement, si ton ordre n'est pas encore dans le marché comme on va voir tantôt, tu auras perdu quand même certaines opportunités de bail de deep. Donc, tout n'a pas simplement les avantages, tout n'a pas simplement les inconvénients. Donc, vous devez comprendre ces mécanismes-là avant de décider d'utiliser Stop Limit ou bien OCO, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, supposons par exemple que je suis en train d'acheter une crypto-monnaie. Là, il y a Aptos que je veux acheter, par exemple. Et Aptos est en train d'aller comme ceci. OK. Je me dis, OK. Bon, je pense que quand même, quand Aptos va arriver à ce niveau-ci, la probabilité que Aptos remonte est plutôt grande. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je me dis, OK. Comme je veux acheter, que je pense qu'ici, c'est un prix qui est parfois considéré comme le support et que je ne veux pas tout le temps acheter au support parce qu'après le support, ça peut encore mal se passer et aller encore plus bas. Donc, je me dis, OK. Ici, c'est mon Stop. Donc, à ce niveau-ci, c'est ce que je considère comme le Stop. Mais le prix auquel je veux réellement acheter est un prix qui est quelque part ici en haut. Ça, c'est Limit. Donc, ça, c'est Limit. Limit, ça définit exactement le prix auquel vous voulez acheter. Quand vous voyez Limit Order, quelque part, Limit, c'est le prix auquel vous voulez exactement acheter. OK. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici ? Je dis, OK. Donc, je vais placer mon ordre. Je dis, OK. Le Stop ici, c'est à 9 dollars. Je dis, OK. Si Aptos décente, c'est à 9 dollars, je pense qu'à ce niveau, ça va plutôt remonter. Donc, je place mon ordre limite, par exemple, à 10 dollars. Donc, je veux acheter réellement Aptos à 10 dollars. Mais je dis, ne place pas mon ordre dans le marché tant que Aptos n'est pas à 9 dollars. Donc, dès qu'Aptos va arriver à 9 dollars, c'est là où mon ordre sera ajouté dans le order book. Et maintenant, si Aptos repasse à 10 dollars, je serai satisfait. Donc, ce qui va se passer, c'est que si Aptos passe à 9 dollars et que Aptos continue à descendre, je ne vais pas acheter les Aptos. Parce que j'ai dit, si on repasse à 10 dollars avant que tu me donnes. Donc, si Aptos plutôt, dans notre courbe, fait plutôt C6, ça arrive à 9 dollars et ça continue à descendre, là, tu ne vas pas acheter les Aptos. D'accord ? Et ton ordre sera là toujours en attente. Ton ordre va attendre qu'on arrive ici à ton limite qui est aux 10 dollars avant d'acheter. Tu vois que là, tu es peut-être en train de perdre une opportunité de revenir acheter plus bas. Et là, tu dois revenir manuellement, ajuster ton ordre pour rechanger comme ça le stock et le mettre un peu plus bas pour acheter peut-être à un autre prix d'une certaine façon. Donc, tu dois revenir faire manuellement. Mais de toutes les façons, dès qu'on va arriver à 9 dollars, ton ordre spot, ton ordre va être placé dans le marché en attendant maintenant d'être satisfait à ton limite que tu as placé. Ok ? Donc, ça marche pareillement avec les autres, avec la vente. Donc, supposons que Aptos est en train de monter, supposons que Aptos est en train de monter quelque part là. Ok ? Et je me dis, non, je pense que Aptos va arriver à quelque part, bon, je dis, bon, il est fort probable que Aptos continue de monter. D'accord ? Donc, je veux vendre peut-être à ce niveau. Il dit, ok, ne place pas mon ordre tant qu'on n'est pas arrivé peut-être à ce niveau. D'accord ? Il dit, ok, la probabilité que Aptos descende, que la probabilité descende, que Aptos descende quand on est à ce niveau est plutôt grande. Donc, je veux plutôt vendre à ce niveau. Qu'est-ce que je fais ? Je dis, ok, mon stop, je le mets à ce niveau-ci et mon limite, je le mets encore plus bas. Vous voyez que je veux vendre normalement ici. Donc, je veux vendre normalement ici, mais je dis, ok, le stop, c'est quelque part là. D'accord ? Et je veux vendre normalement ici. Ok ? Or, à l'opposé, quand c'est en train de descendre, on dit, ok, je veux acheter normalement ici, mais si ça arrive à ce niveau-ci, c'est là où tu places mon ordre. Alors qu'ici, on voit que c'est ici qu'on place l'ordre quand on est en vente. Donc, quand tu arrives, je veux vendre, par exemple, mon Bitcoin à 50 000. D'accord ? Je pense que ça va arriver à 60 000. Donc, si c'est à 60 000, c'est là où tu places mon ordre. Et si ça arrive, si c'est à 50 000, bon, tu vends quand même d'une certaine façon. D'accord ? Donc, c'est ça la grosse différence entre les deux. Ça peut également être utilisé dans le sens inverse. Vous pouvez mettre plutôt votre stop ici et vous placez votre limite là. Il dit, ok, je veux vendre mon Bitcoin à 60 000 dollars, mais dès qu'on arrive à 50 000, place déjà mon ordre. Ok ? Donc, place déjà mon ordre à 50 000. Tu attends, d'accord ? On est à 50 000. Tu places mon ordre, c'est là où on appelle le stop. Le stop, c'est ce qui déclenche l'ordre limite. C'est ce qui met l'ordre limite dans le marché. Donc, vous pouvez définir comme vous voulez. Vous pouvez mettre votre stop en haut du prix auquel vous voulez acheter. Comme vous pouvez mettre votre stop en bas du prix auquel vous voulez acheter. Donc, ça dépend. Donc, si c'est quelqu'un qui est, par exemple, dans les shitcoins, il se dit, ok, moi, si on a déjà atteint, par exemple, un x2, alors je ne veux pas perdre ce x2 de mon portefeuille. Donc, place mon ordre stop à ce niveau parce que ça va déclencher mon ordre limite qui sera peut-être à x1.8. Ok ? Donc, vous pouvez jouer avec ces éléments là comme vous voulez. Mais toujours est-il qu'il faut garder à l'esprit que l'esprit, le stop, c'est ce qui déclenche l'ordre limite, c'est ce qui va mettre votre prix dans le marché. Et c'est après que le limite va d'abord, va s'exécuter. Donc, le stop se déclenche d'abord et le limite se déclenche après. D'accord ? C'est là la différence avec le OCO qu'on va voir par la suite. Ok ? Donc, l'ordre OCO, ça va plutôt aller dans le sens d'un oscillateur. L'ordre OCO a trois éléments qu'on va voir. Ok ? Donc, trois éléments qui sont fondamentaux. Ok ? Par exemple, si je veux acheter la crypto-monnaie, je veux acheter, ça veut dire, je veux acheter normalement le plus bas possible. Ok ? Donc, j'ai défini le prix auquel ma crypto-monnaie va être mise dans le marché d'une certaine façon. Donc, le prix auquel je veux que mon ordre arrive dans le marché. Ok ? Je dis, par exemple, si la crypto-monnaie arrive à ce prix-ci, ok ? Alors, ça déclenche déjà mon ordre dans le marché. Ça met mon ordre dans le marché. Et quand ça met mon ordre dans le marché, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que j'achète en bas ou bien j'achète en haut. Donc, je vais dire, ok, si par exemple Atos arrive à 9 dollars, alors place un ordre OCO où je veux acheter dans le PI des cas, qui est donc le stop, à quelque chose comme 9 dollars, 8 dollars. Et dans le PI des cas, je mets le limite à 10 dollars. Qu'est-ce que ça veut dire comme par là ? Ça veut dire que voici mon ordre, le prix auquel je dis, ok, mon ordre devient valide. Et à ce moment donné-ci, si on arrive à ce niveau-ci, c'est le prix auquel je veux. Donc, ça, ce sera le limite que je veux normalement acheter. Tu me donnes à ce prix-ci. Mais dans le PI des cas, au stop, tu me donnes à ce prix-ci. D'accord ? Qu'est-ce que ça fait ? Ça va créer une borne à ce niveau. Ça va créer une borne. Alors, on a deux ordres qui sont dans le marché. Un ordre à un prix auquel je veux réellement. Et un ordre qui va s'exécuter dans le PI des cas. Ok ? Et donc, si le PI des cas s'exécute en premier, alors ça va annuler l'ordre des meilleurs des cas. Si le meilleurs des cas s'exécute en premier, alors ça annule l'ordre du PI des cas. Donc, il y a un seul qui peut être exécuté. Et tant qu'on ne sort pas dans cette courbe-ci, donc si le prix continue à osciller dans cet intervalle-là entre stop et limite, alors l'ordre ne sera pas exécuté, mais ça sera déjà dans le marché en attendant. Mais avant que le prix n'arrive, l'ordre ne sera pas dans le marché. Donc, quelqu'un peut être là maintenant, il s'est dit, ok, dès que le Bitcoin va arriver à 50 000 $, ok, je vais placer un ordre de vente dans le meilleur des cas à 60 000 $ et dans le PI des cas à 45 000 $, par exemple. Ok ? Quelqu'un qui veut acheter, par exemple, plus bas, il s'est dit, ça va encore aller deep, donc ça va encore aller peut-être à 30 000 $. J'ai dit, ok, quand le Bitcoin va arriver à 30 000 $, ok, tu vas placer l'ordre où tu vas mettre un achat à 20 000 $, qui est le prix auquel je vais acheter. Et dans le PI des cas, s'il remonte au-dessus de 35 000 $, tu achètes quand même. Ok ? Vous voyez que ça coince ta crypto-monnaie dans un prix que tu auras défini. Ok ? Ok, donc, là maintenant, je vais placer un ordre, ok ? Donc, le prix, c'est-à-dire, le prix auquel mon ordre va être déclenché dans le marché. Donc, j'ai dit, à 10 $, tu déclenches mon ordre dans le marché, ok ? Et là, ici, au niveau du stock, ça doit être supérieur au prix auquel ça doit déclencher et ça doit être également supérieur au prix du marché. Donc, j'ai dit, dans le PI des cas, je vais prendre Aptos à 15 $, donc, qui est le prix actuel de la crypto-monnaie. Et le limite, je dis, je veux acheter à 9 $. Et je veux acheter une quantité de 2 Aptos, là, par exemple. Vous allez remarquer que la quantité, la valeur ici, c'est le prix qui sera déclenché là, x2, x la quantité que je veux acheter. Donc, là, je vais placer mon ordre. Ok, mon ordre est maintenant dans le marché. Ce n'est pas encore ouvert normalement. Donc, l'ordre sera déclenché normalement quand ce sera à 10 $. Donc, quand on va quitter, quand on va arriver à 10 $, c'est là où mon ordre peut être exécuté. Là, maintenant, mon ordre ne peut pas être exécuté. Donc, si subitement, le Aptos repasse à 9 $ et que ça remonte à 15 $, on va me donner à 15 $. Donc, si ça passe à 9 $ immédiatement et ça remonte à 12 $, je ne vais pas acheter à 9 $. Je ne vais pas acheter à 9 $ si c'est trop rapide. Si ça fait tatat et ça remonte, mon ordre ne sera pas satisfait tout simplement parce que mon ordre va arriver dans le marché quand ce sera à 10 $. Et le temps de mettre mon ordre dans le marché et le temps que c'est remonté, par exemple, à 10 $, il n'y a pas eu de temps pour que mon ordre soit acheté, soit exécuté à 9 $. Mais ça sera quand même là, en attendant que, dans le pire des cas, ça remonte à 15 $. Et si on voit bien ici en bas, il y a deux ordres qui ont été placés. Et ces deux ordres qui ont été placés là, si j'annule un seul, ça va annuler l'autre. C'est One Cancel Order. Donc, s'il y a deux ordres, comme il y a deux ordres, l'un va annuler l'autre. OK ? Donc, si j'annule, peu importe, l'un, ça va annuler forcément. Vous voyez que les deux ont été immédiatement supprimés parce que les deux sont automatiquement liés. OK ? Voilà la force des OCO. C'est pareil avec la vente. Je dis, place mon ordre dans le marché quand on est à 18 $, par exemple. Si Aptos arrive à 18, bien à 20 $. OK ? Le stop d'être supérieur à ce prix-ci, autour de 25, et le limite, c'est autour de 18, quelque chose comme ça. Mais comme je n'ai pas les Aptos, bon, je ne vais pas placer cet ordre. Je ne vais pas pouvoir placer cet ordre-ci. OK ? Donc, voilà un peu la logique avec les OCO. One Cancer Anoda. Comme je vous ai expliqué, dans ce chemin-ci, ça définit une plage dans laquelle le bas, c'est le chemin le plus, le pire des scénarios, et le plus haut, c'est le chemin des meilleurs des scénarios. Ça, ça dépend de si on est en vente ou pas. OK ? Dans la vente, le meilleur des schémas, c'est le prix le plus bas, et le pire des schémas, c'est le prix le plus haut, qui est le stop. OK ? Donc, dis-moi si tu as retenu ces deux éléments-ci, fais la différence, mets-moi en commentaire la différence, ce que tu trouves, donc, entre le OCO et le stop limit. Qu'est-ce que tu utilises parfois le plus souvent ? Qu'est-ce que tu utilises le plus souvent ? Dis-moi ça en commentaire de cette vidéo, pour éviter que ce soit trop long, je vais m'arrêter ici, et on va partir sur d'autres types de trading dans les prochaines vidéos. On va aller sur le trading de marche, on va aller sur le trading futur, et maintenant, on va aller dans les indicateurs techniques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !